Sous-titrage ST' 501 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 Oralement Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 district de Prechtmei, district de Kienzvei, toujours dans la province de Kandal. Et c'est un entretien réalisé le 29 août 2005. Donc, dans le 3e paragraphe avant la fin... Counselors, please wait. There is no English translation, no interpretation. Veuillez entendre, il semble y avoir un problème dans l'interprétation. Monsieur l'audience, veuillez vérifier avec l'argie. Maitre, pouvez-vous répéter votre dernière question, s'il vous plaît ? Oui, je disais que le paragraphe qui m'intéresse... Ah oui, non, j'étais en train de donner, pardon, le contexte de cet entretien, et donc ça figure à la 1re page dans toutes les langues. C'est un entretien qui a été réalisé dans le district... Enfin, le sous-district de Prechtmei, en le village de Champukek, district de Kienzvei, donc province de Kandal. Et j'en reviens maintenant au paragraphe qui m'intéresse, qui est donc le RN, je les ai déjà donnés, et en français, c'est le 3e paragraphe avant la fin. Et voilà ce qu'il dit par la personne interrogée. Mon beau-frère, le mari de ma sœur, Nguyen, âgé de plus de 50 ans, a été arrêté dans le sous-district de Chotil, à Rosseil-Srog. Il avait travaillé comme fonctionnaire de base aux travaux publics, été accusé par les villageois d'être un pont. C'est ce qu'a relié un chef d'unité qui savait que ce n'était pas vrai, mais qui le haïssait. Et il a été hateux par les villageois, même si ce n'était pas vrai. Bon, première question, est-ce que vous vous souvenez de cet entretien ? J'ai entendu que vous avez fait un commentaire, je ne sais pas si c'est par rapport au passage que je viens de vous lire, mais je n'ai pas eu de traduction. J'ai entendu le début du français, c'est tout. Je suis presque, quand même, de suivre le français, mais pas entièrement. Je ne sais pas s'il y a un problème en anglais, je ne sais pas si les anglophones de la salle peuvent me confirmer que tout va bien, que je peux continuer. Vous m'entendez ? C'est bon. Donc, est-ce que vous avez entendu le paragraphe que je vous ai cité ? Oui. Alors, je vais... Donc, ma question est la suivante. Cette personne interviewée parle de haine personnelle d'un chef de l'unité vis-à-vis de son beau-frère. Ma question est la suivante dans le cadre des entretiens que vous avez menés dans les différents endroits où vous avez interviewé les gens. Est-ce que vous avez eu d'autres exemples de personnes arrêtées compte tenu de problèmes personnels avec des autorités locales ? Oui, je dirais que c'était une chose qui m'a très fréquemment été rapportée par les gens que j'ai interviewés. Precise. Je voudrais maintenant passer à un autre document qui est le document E3-1714, qui est ce qui sont les fameuses auditions de réfugiés quand tu viens à la frontière thaïlandaise. Le document est volumineux et ma question est de savoir est-ce que vous pouvez vous... contenter d'avoir la version Khmer à l'écran ou est-ce que vous souhaitez... Est-ce que vous souhaitez au moins les pages que je cite en version papier ? Sachant que je vais lire des extraits pas extrêmement longs. Donc ma question, c'est sur le confort du suivi. Est-ce que je peux continuer, M. Header, en mentionnant les extraits ? C'est le document E3-1714. Et le témoignage qui m'intéresse pour le moment est le numéro 22, qui se trouve à l'ERN en français 00648997, à l'ERN en Khmer 000324740, et l'ERN en anglais 001707033. La partie qui m'intéresse... Ah non, d'ailleurs... Du coup, j'ai un besoin d'éclaircissement, M. le Président. Je ne sais plus si dans le cadre de ces entretiens de réfugiés qui ne sont pas des témoins potentiels, si j'ai le droit de mentionner le nom de la personne ou si... Vraiment, je dois dire que je demande d'éclaircir la chambre parce que je ne me souviens plus quelles étaient les règles adoptées dans cette enceinte parce que nous avons le nom de la personne et son poste, et je ne sais pas si je suis autorisé à le projeter sur écran ou pas. ... En fait, ce n'est pas un témoin potentiel. Dans le doute, M. le Président, je vais éviter d'afficher le document à l'écran et je vais simplement demander l'affichage de la partie du document. Donc, en fait, c'est un ERN suivant en numérique et en anglais, c'est-à-dire 00-3-2-4-7-4-1. ERN en anglais 00-1-7-0-7-3-3. Le paragraphe, donc, dans l'ERN que j'avais donné en français, et ce sont les deux derniers paragraphes du témoignage, donc, numéro 22, en date du 9 mars 1980, et ça se déroule à Sakeo. Les deux paragraphes se lisent comme suit. En même temps, il y avait trop de subjectivisme. Les niveaux supérieurs n'analysaient pas la situation concrète, mais restaient dans leur bureau à lire les rapports auxquels ils ajoutaient foi. Entre-temps, au niveau inférieur... Parait que je vais trop vite. Je recommence. Les niveaux supérieurs n'analysaient pas la situation concrète, mais restaient dans leur bureau à lire les rapports auxquels ils ajoutaient foi. entre-temps, au niveau inférieur, les cadres s'efforçaient de plaire au centre et lui cachaient la réalité. Il en résulte qu'il y avait un grand écart qui allait s'élargissant entre le niveau supérieur et le peuple. Dans le Nord-Ouest, des agents vietnamiens, comme Rosnim, dérobaient du riz aux coopératives, aux dépens du peuple, pour le garder pour eux-mêmes. Ils le mettaient dans des entrepôts dans les villes et le cachaient aussi pour l'utiliser dans la future lutte contre le centre. Ils privaient de riz à la fois le centre et le peuple, trahissant ainsi à la fois le peuple et le centre. Je précise que vous avez désigné comme source, je ne dirai pas son nom, mais que vous indiquez qu'il s'agissait d'un cadre du parti lié au ministère des Affaires étrangères. Ma question à l'issue de la lecture de cet extrait est de savoir si, premièrement, vous avez entendu dans le cadre d'autres entretiens, que ce soit dans le cadre de vos recherches pour vos articles, dans le cadre de votre travail, au sein des gros des coprofureurs et des cours d'instruction, est-ce que vous avez entendu des témoignages trinaires par rapport au fait que les niveaux supérieurs n'avaient pas forcément l'intégralité des informations sur les niveaux inférieurs de vos niveaux inférieurs ? C'est ma première question. Oui, c'est assez commun, communément reporté par les personnes dont j'ai interviewé, incluant les cadres et, en quelques instants, les gens ordinaires. Et ma deuxième question, ce cadre spécifiquement fait état du fait que Ronim, dans le Nord-Ouest, dérobait du riz. Est-ce que vous avez eu connaissance, toujours dans les mêmes circonstances, de vos enquêtes, de terrain et également dans le cadre des CETC ? Est-ce que vous avez eu d'autres récits similaires relatifs au fait que certains responsables locaux abusaient de leur poste pour dérober du riz le n'avisaient de leur foi ? Est-ce que vous avez eu de l'�חנו abuser ensemble ? or abuser de leur foi ? or abuser de leur Saudi ? another way rise ? cette předap어서 très récite, c'est que c'était moins common pour les gens dire que c'était parce que ceux qui faisaient le « hoarding » si vous voulez, étaient les agents de vietnames. C'était plus communément dit que c'était le résultat de ces cadres locales hiding, storing, hoarding de la nourriture et d'autres choses pour leur propre use. Toujours dans le même document E3-1714, je voudrais passer à un autre témoignage. Cette fois-ci, le RN en français est le suivant, 00648994, en anglais 00170730, et en Khmer 00324735, et ça se poursuit sur la page suivante. Avec l'autorisation, M. le Président, je souhaiterais afficher ce passage étant précisé qu'il n'y a pas de nom de la personne interrogée. Et pour que la référence soit complète, il s'agit de l'entretien numéro 20 du 9 mars 1980 à Sakeo. Et la source vous indiquez que c'est un pilote de bateau qui était dans l'unité de transport pluvial pendant la période du cadet. Les passages qui m'intéressent sont en français les deux derniers paragraphes, qui se lisent comme celui-ci. Après la libération, le système était qu'avant chaque campagne de plantation, chaque région tenait un congrès pour décider de la quantité de riz à planter et commune. Puis, après le repiquage et la récolte, il y avait un autre congrès régional pour décider combien de riz il fallait garder pour la population et combien il fallait envoyer au fond. En général, le centre du parti ne fixait pas de quotas pour les régions, mais chaque région était responsable de faire le maximum. Les régions étaient censées assurer des rations garanties pour leur population et suffisamment de riz pour soutenir leurs troupes régionales. Le surplus était censé être remis à l'organisation pour vendre à l'étranger, mais comme il y avait des traîtres dans plusieurs régions qui voulaient se faire une bonne réputation, ils envoyaient trop de riz au centre et c'est ce qui a causé un grand nombre de morts parmi la population de ces régions. Les traîtres ne pensaient pas d'abord aux rations de la population comme ils étaient censés le faire, mais envoyaient le riz au centre pour grimper dans la hiérarchie. Le principal problème était qu'à tous les niveaux, il n'y avait pas suffisamment d'analyses concrètes de la situation réelle. Tout le monde se contentait de croire les rapports écrits des autres et les cadres traîtres rédigeaient simplement de faux rapports et gardaient tout le riz pour eux-mêmes et ne nourrissaient pas la population. Fin de citation. Là encore, comme précédemment, je vous demande si ce type de témoignage, si vous en avez rencontré dans le cadre de vos enquêtes sur le terrain pour vos articles, ou pour les co-procureurs, est-ce que c'est un récit qui était courant ou est-ce que vous l'avez entendu simplement dans cette zone-là ou est-ce que vous en avez entendu ailleurs ? Est-ce que vous avez entendu les zones en question ou vous l'avez entendu ? D'abord, je ne vois rien de tout ceci à l'écran. Ce serait quand même utile pour moi de pouvoir avoir ça sous les yeux. D'après ce que j'ai entendu, je voudrais dire que il y a eu d'autres rapports, interviews, qui sont généralement consistent avec cette image, ou à l'instant, des parts de cette image. Il y a eu d'autres rapports. Il y a eu d'autres rapports. Il y a eu d'autres rapports. C'est très optimum parce que, dans ce contexte, il y a d'autres rapports et que еще différents, je pensais Karabizouudi, c'est particulier ou unique ou nécessaire dans ce type ? Récritifiserontinaireale. Par rapport à venir là une assource, de statement ou cela cost doubtée que le Centre ne Pascal fait pas c'est très unusual, peut-être unique, peut-être l'unique, peut-être l'unique. Et ce n'est pas consistant avec les autres matériaux, including dans les documents de Parti et dans les autres interviews avec lesquelles je suis familier. Donc, avec ce caveat, je veux dire que je n'ai plus de information sur les événements à ce niveau, et avec le caveat, je ne pense pas qu'il n'y a plus d'autres contenus ou d'autres matériaux de Parti interne qui suggèrent qu'il n'y avait pas de quotas d'avant. Et le centre, c'est que oui, c'est quelque chose que j'ai certainement entendu dans certains autres contenus. Je ne sais pas pourquoi, mais normalement, ce que je lis devrait, au moins, vous être affiché en Khmer sur votre écran. Si ce n'est pas le cas, je dois avoir un problème technique. Si je le vois sur l'écran de mon confrère a priori, je ne sais pas si on pourra résoudre ce problème pour la suite. En fait, le président, la présidente, l'octobre est maintenant instaurée à travailler sur le problème. Alors, normalement, en cas de difficulté, je peux éventuellement fournir les passages que je souhaite citer, toujours de ce même document en anglais à M. Header en version papier, si ça peut l'assister, mais je n'en ai normalement plus pour trop de temps sur ce document. Il va me rester deux ou trois passages à citer. Le problème est réglé en cummer, vous pouvez suivre, mais je vous remets quand même la version anglaise. Mais ce n'est pas l'intégralité du document, je précise, c'est simplement les passages que j'entends citer, puisque le document a été volumineux. Donc, toujours sur ce même document, E3-1714, je souhaite m'intéresser au... Je suis particulièrement intéressé à l'entretien numéro 13 du 6 mars 1980, toujours à Sakeo, et le RN en anglais, pour que vous puissiez suivre, M. Header, c'est 00170714, en cummer 00324706, et en français 00648979. Le passage qui m'intéresse se trouve en tout cas en français au premier paragraphe, au milieu du premier paragraphe. Je redonne les IRN, apparemment ils n'ont pas été compris. En anglais, en anglais 00170714, en cummer 00324706, et en français 00648979. Donc, au milieu du premier paragraphe en français. Il est vrai que pendant la période Pol Pot, beaucoup de gens ont été tués sans raison. Mais ce n'était pas fait personnellement comme Pol Pot. C'était fait par le secrétaire du district et du secteur. Par exemple, le fils d'un de mes amis était un combattant. Le fils a été accusé de trahison, puis au milieu de la nuit, le secrétaire du district est venu arrêter la mère et le père, et ils ont disparu. Ensuite, les secrétaires du district et du secteur ont eux-mêmes été accusés de trahison. Ils ont été arrêtés, exécutés et remplacés. Leurs remplaçants étaient au pouvoir depuis quelques mois seulement, quand les Vietnamiens sont arrivés. Première question. Est-ce que ce récit, parlant des arrestations par les gens responsables du district et du secteur, étaient des choses que vous avez retrouvées dans d'autres récits ? Et est-ce que, au niveau de remplacement de certains secrétaires du district et du secteur, accusés de maltraiter la population, est-ce que vous avez entendu parler d'arrestation ou d'exécution ou de remplacement à la suite de telles dénonciations au niveau local ? Oui et oui, dans vos deux questions, et c'était assez courant comme pratique. Toujours dans le même document. Non, cette fois-ci, c'est à priori le témoignage numéro 18. La date est du 8 mars. L'ERN en anglais, pour que vous puissiez suivre, 0017 0728. L'ERN en anglais, 00324732. Et l'ERN en français, 00648993. En français, c'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse. Je précise que, à l'ERN 00648987 en français, à l'ERN en anglais, 0017 0723. et à l'ERN en Khmer 00324722. Pour préciser que la source est un homme du Tambone 13 Takeo dans le sud-ouest, probablement une personne du parti, pour resituer le contexte de ce témoignage. Donc, aux ERN que j'avais cités précédemment, voilà la partie que je veux vous lire. Deuxième paragraphe en français. Deuxième phrase. Dans le nord-ouest, les choses étaient très étranges. Le système des coopératifs n'avait pas vraiment été mis en place avant 75, 76. Et les gens semblaient avoir très peur des cadres, et tremblaient parfois de terreur quand les cadres passaient, comme s'il s'agissait de seigneurs féodaux. Et je leur ai fait comprendre, alors que dans la société révolutionnaire, il n'y avait plus d'inégalités féodales. Fin de citation. Ce terme de féodaux est le fait que certains cadres locaux se comportaient comme des seigneurs féodaux. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues dans d'autres entretiens, cette qualification et cette manière de fonctionner au niveau local ? Est-ce que vous avez eu des entretiens ou des documents similaires parlant de ce mode de fonctionnement au niveau local et de cette qualification qui aurait été donnée par les gens de système féodal au niveau local ? Est-ce que vous avez entendu ça, encore une fois, dans votre expérience et l'entretien pour vos travaux de recherche ou pour les co-procéreurs ou les co-jus d'instruction ? Est-ce que c'est pour l'Office des co-investigants ou l'Office des co-prosécutants ? Est-ce que vous avez entendu quelque chose de cela ? D'accord, pour ce qui est de la part des personnes qui vivent en peur des cadres. Je dirais que ce qu'il est en matière de analyse, si vous voulez, par cette source, ou l'interpetation de l'entretien qui a fait en peur de ce qui est faite, Je voudrais maintenant passer à un autre document. Il s'agit du document E3-198 qui sont les notes ou en tout cas le résumé objectif pour prendre le terme technique. Que vous avez pris de l'entretien que vous avez eu le 17 août 2005 avec M. Kyo Sampan. Les ERN sont les suiveurs en français 00296212, en anglais 00184680 et en khmer 0078214. L'original étant khmer, je vais me contenter d'afficher sur l'écran la partie que je souhaite pour le moment vous faire commenter, sachant qu'on reviendra sur ce document pour d'autres passages. Mais là, c'est pour faire écho à ce qui vient d'être dit. C'est le dernier paragraphe. Et vous parlez de M. Kyo Sampan et vous dites... Selon lui, dans le régime des Khmer Rouges, chaque zone, en particulier le secrétaire de zone, était comme un vice-croix qui gérait le travail dans la zone. Selon ses désirs, le comité central n'était pas capable de contrôler parce qu'il ne recevait que les rapports. Dans la nouvelle zone nord, après que Kang Chap a été désiré comme responsable, il y avait des arrestations puis des emprisonnements à l'insu de la hiérarchie. Et en 1978, quand le comité central et Banque numéro 1 ont envoyé des hommes de Phnom Penh pour aller préparer l'accueil des touristes, ils ont alors su et sont revenus rendre compte. Fin de citation. A priori, ce sont vos notes, mais je vous pose quand même pour la règle la question. Est-ce que vous vous souvenez de ces notes et de cet entretien, et est-ce que ça correspond à vos souvenirs de ce que M. Kyo Sampan avait dit ce jour-là ? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vous souvenez de ce qui a été dit par M. Kyo Sampan à l'époque ? En fait, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ni l'entretien, ni les notes, ni la traduction, ni la traduction, ne sont de moi. Donc, je ne saurais pas répondre à votre question selon ma manière normale. Alors, je vais poser ma question différemment. Qui a mené l'entretien et quelle est la différence par rapport aux autres modes de prise de notes et de traduction que pour les autres entretiens que nous avons évoqués précédemment ? Et la manière dont vous avez traduité ce que vous avez entendu, en respect de les autres entrevues que vous avez appelé un temps à l'heure ? This interview, discussion, was carried out by a Cambodian by the name of Heng Ham Keng. I believe in the company of a Cambodian named Doit Van Aret. The notes were taken in Khmer, more or less, I think, along the model that I've described with regard to my own note-taking. And what we have here on the screen, the English we have here on the screen, appears to me from the way in which things are formulated to be a court translation, not my translation. There are certain terms here I would normally not use, so I take this to be a court translation. Donc est-ce que je dois comprendre que vous n'avez pas assisté à cet entretien le 17 août 2005 ? Oui, c'est correct. C'est correct. D'accord. Je ne vais pas vous poser plus de questions sur ce point-là. Je voudrais maintenant passer à un autre document. Il s'agit du document 19.71. Et pour ne pas avoir à donner le nom de la personne interviewée, je souhaite avoir l'autorisation qu'on remette à M. Eder à la fois l'interview en anglais et à la fois l'interview en Khmer, sachant qu'a priori, l'original sera en anglais, mais avec l'adressant de M. le Président, je souhaite qu'on puisse remettre le document. Et sachant que la première page, l'URN en français est de 0061479, en anglais 0089756, et en Khmer 00602356. Et cela concerne, c'est moi qui ai un pseudonyme, TCW325, avec l'autorisation de M. le Président. Dans ce document, à la première page, vous voyez le nom de la personne interrogée. Première question, pour que je ne fasse pas d'impair, est-ce que vous avez personnellement mené cet entretien avec cette personne, sachant que l'entretien est daté du 22 septembre 2005, et que c'était en anglais a priori ? Soit l'interview étant en anglais, soit les notes originales étant en anglais. Est-ce que ça vous dit quelques choses ? The interview is in English, and the notes are in English. Does that ring a bell ? Yes and no. Yes, I did the interview. Yes, I took the notes by the usual method that I've described in English. This appears to be my transcription of the handwritten notes into a TypeScript computer digital form. The no bit has to do with the date. The date at the top is not the date of the interview, but a date that is generated by the computer database into which the data was inserted. The actual date of this interview, if I recall correctly, is sometime in 1980. The place of the interview, I can also recall, easier to recall the place than the exact date. The place was Kaui Dang, the UNHCR administered asylum seekers camp on the Thai side of the Thai-Cambodian border. So I interviewed this person in that location in that year, took the notes in English and then transcribed them, put them into a database, and when it was spewed out by the database, it has that other date on it, which is just the date that it was spewed out, or maybe the date it was entered. So that's a false date. La date ici est fausse pour ce qui est du moment de l'entretien. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais voir avec vous un premier extrait de cet entretien, et c'est à l'URN en français 00614. 086. En Khmer, 00602366. Et en anglais, 0089764. je souhaiterais aussi, alors je ne sais plus si je le fais systématiquement, mais qu'on puisse afficher la partie de l'entretien que je souhaite utiliser. En français, c'est le troisième paragraphe de la page, et il se lit comme ceci. Lors des célébrations du 17 avril, Pol Pot faisait toujours un discours. Kyo Sampan n'était même pas sur scène. Le seul moment où il y a eu beaucoup de monde sur la scène, c'était en 1975, lorsqu'il y avait encore le front. Après, c'était Pol Pot, Nunchia, Tamok, etc. Pol Pot a fait un discours en 1976 et en 1978, et j'ai participé à ces célébrations. Il a aussi fait un discours, je pense, en 1977, mais je n'y étais pas cette année-là. Il est toujours resté secrétaire du parti tout le temps. Fin de citation. Première question, et ce sera, je pense, la dernière avant la pause du déjeuner, je pense. Est-ce que vous avez, dans le cadre de vos enquêtes, que ce soit pour vos recherches ou dans votre travail au sein des bureaux d'éco-jus en fonction et des co-procureurs, Est-ce que vous avez eu d'autres témoignages parlant de ces célébrations du 17 avril et du fait que c'était Pol Pot qui faisait le discours et que Kyo Sampan n'était pas sur scène ? Est-ce que vous avez le souvenir d'autres documents ou entretiens relatant des faits similaires ? Ou interview reports regarding the same events or similar events ? Je pense que l'answer à ça doit être non ou peut-être trop peu à me souvenir. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'informations, beaucoup d'interviews sur ce point specific. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que c'est le bon moment pour marquer ? Mr. President, perhaps this is the right time for us to take our break. Monsieur le Président, thank you, Madame Counsel. The time is now appropriate for lunch adjournment. The chamber will adjourn now and resume at 1.30 this afternoon. Court officer, please assist the witness et nous le ramène au prétoire pour 13h30. Le court est maintenant adjourné. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée.